Le 13 avril dernier, dans l'allocution où il annonçait un report de la fin du confinement, le président Macron assurait aux étudiants ultramarins les plus précaires toute l'attention et le soutien financier de l'Etat. Les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer, seront aussi aidés. 40 000 jeunes ont choisi d'aller étudier dans l'Hexagone, au prix de sacrifice pour la plupart d'entre eux. Confinés, isolés souvent dans quelques mètres carrés, ils espéraient un retour, notamment par le biais du plan de rapatriement lancé sur la plateforme gouvernementale Outre-mer Solidaire. Mais le courrier de la ministre envoyé ce samedi 3 mai est venu ruiner tous leurs espoirs. Ce dernier leur apprend que seule une partie d'entre eux pourra rentrer à la maison, autrement dit les bénéficiaires du passeport mobilité. Les autres vont devoir se débrouiller pour voyager. Colère immédiate de l'UERH pour l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone, Annie Girardin, je cite, « trahit la volonté du président de la République ». Elle avoue son incapacité à défendre les intérêts des étudiants ultramarins. L'association qui organise la solidarité entre les étudiants réunionnais demande aussi à la ministre des Outre-mer de reconsidérer la situation des étudiants non éligibles à la Dôme et des étudiants ultramarins internationaux.